bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour la création tout simplement d'une décoration de noël pour accrocher dans le sapin avec les anneaux spécialement conçu à la base c'était pour les bébés j'ai acheté ça sur aliexpress il y a un petit moment déjà je crois que ça date de l'année dernière c'est des ronds de bois tout simplement moi j'ai pris une chute vous savez du tapis neige voilà j'ai fait une bande pour que ce soit légèrement façon moelleux en fait donc voilà mon pistolet à colle j'ai choisi mon ruban en espérant que j'en ai assez je pense que oui je pense que je devrais en avoir assez une accroche des grelots puis après on verra ce qu'on mettra dessus donc je vais aller chercher mon pistolet à colle que j'ai mis en fait attention à vos doigts c'est chaud voilà on fait comme les pompons dans le même principe voilà donc là maintenant on en tourne de temps en temps on peut revenir mettre un petit point de colle nature que ça se décolle pas dans le temps c'est tout c'est vraiment une chute que j'ai pris l'année dernière mon tapis avait jauni avec le temps ça fait au moins trois ans peut-être qu'on l'a peut-être même plus donc à force au problème c'est que ça prend la poussière donc on tourne comme ça concrètement jusqu'à la fin voilà et là on va bien couper on va venir coller le bout comme ceci voilà donc ça représente ceci attendez je vais essayer de voilà voilà donc maintenant que ça c'est bien collé on va venir y voir pareil alors du coup on sait que notre eau est ici je vais y ajouter ma petite attache et je vais choisir mon volo ici voilà 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 c'est 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 je ne veux pas que ça dépasse trop est-ce que ça fait joli moi j'aime bien voilà alors on attend que ça sèche un tout petit peu faut souffler voilà et maintenant nous allons venir passer notre rebond alors j'enlève le bout du scotch qui tient super bien celui-là voilà donc nous allons venir le passer entre bien évidemment ça tient bien. C'est bon, on va venir tourner. A rajouter quand même des petits points de colle pour être sûr que ça ne parte pas, dans le temps surtout, parce que c'est dommage de faire des créations et qu'elles s'abîment dans le temps. Moi je n'aime pas. On va pouvoir remettre un point de colle ici. Et ici, concrètement, on va venir couper là, juste derrière. On va venir cacher un petit peu quand même l'arrière. Et on appuie, voilà. Donc concrètement, je suis plutôt satisfaite, j'aime bien. Voilà, lui il part un peu de travers, mais je vais le remettre droit, c'est pas un problème. Je le remets un peu droit, voilà. Par contre j'ai une goutte qui coule et ça j'aime pas ça. Voilà, je le ramasse comme je peux et j'appuie. Voilà, alors maintenant je voulais venir y mettre un joli petit ruban. Je suis en train de regarder ce que je peux prendre, ou pourquoi pas, du nœud doré. Alors, excusez-moi, ça sera vite réglé. Je vais venir mettre un joli petit nœud ici. Alors, le nœud, est-ce que je le fais juste au-dessus ou carrément dessus ? On va essayer. On va essayer. Alors... Non, j'ai peur que là ça l'abîme, donc il faudrait que je le pose. Donc, de toute façon, je vais faire le nœud. Voilà. 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 passe un joli nœud. Voilà, pour moi mon nœud est plutôt joli, il n'est pas trop mal. Je vais venir le coller pour être sûre qu'il ne se défasse pas. Voilà, vous appuyez jamais avec vos doigts, surtout. Voilà, est-ce que ça fait plus joli ici ou dessus ? Moi je dirais dessus quand même. Je dirais dessus. Alors je voulais venir rajouter du fil doré, j'en ai un là. Est-ce que ça va faire joli ? Je ne sais pas. On va essayer. Est-ce que j'en ai ? Hop. Voilà. Oui, ça fait joli, j'aime bien. Donc je vais venir coller le fil au fur et à mesure. Donc je ne l'ai pas collé ici. Alors on fait quelque chose d'assez discret quand même, pas un gros pâté. On évite. Hop. Voilà. Je vais reprendre un autre, j'en ai d'autres. Donc on appuie bien, évidemment. Et on attend que ça sèche. Il ne faut pas tirer dessus sinon il va s'en aller. Donc voilà. On enlèvera les filets de colle après, ça c'est pas grave du tout. Voilà. Et on continue de tourner. Je vais venir faire des petits points après. Hop. Voilà. Et on vient recoller derrière. Voilà. On reste appuyé. Je vais venir faire des points de colle juste ici. Moi, je le trouve super joli. Ça fait vraiment petit butin, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, est-ce que je le mets là ou au-dessus ? Je pense que je pense que je vais le mettre là. Alors, pour finir bien comme il faut le ruban, j'aime bien... En sens inverse. Voilà. Voilà ce que je fais sur les rubans, le bout. J'aime bien. Je le plie en deux. Et je coupe en diagonale vers le bas. Voilà. Comme ceci. Je vais le poser dessus. Je trouve que ça fait plus joli dessus. Comme ceci. Je vais mettre un tout petit bout de colle ici. Voilà. Alors ça, je vais brûler le bout. A faire attention parce que c'est du plastique. Voilà. Je vais même recouper un peu dessus. Ça fait un peu trop. Voilà. Je me brûle, vous voyez. Et voilà. Ma petite déco que je trouve toute mignonne. Donc, vous pouvez l'accrocher dans le sapin. Enfin, là où vous voulez en fait. Même sur une poignée de porte. Ça grelotte. J'aime bien. Donc ici, vous pouvez aussi rajouter un strass, un petit cadeau. Enfin, vraiment ce que vous avez. Moi, j'avoue qu'à part des strass, vous voyez, je récupère des choses qui sont cassées avec le temps. Mais ça peut... Enfin, ça va faire trop gros le cadeau. Donc, non. Mais pourquoi pas un strass ? Je vais voir ce que j'ai dans mes strass. Alors, mes strass. Voilà. Alors, c'est les strass que j'ai eus à action, dans le gros gros set, que j'aime beaucoup. Un petit cœur rouge. Ça peut faire super joli. Oui. Ouais, j'aime bien. Donc, je colle. Voilà. Donc ça, il aurait fallu prendre une pince à épiler. Normalement, j'en ai une, mais j'avoue que mon bureau est en bazar avec toutes mes créations. Donc... Ou vous pouvez mettre aussi du dit, tout simplement. Ou du hou, pour certains. Enfin, je ne sais plus comment on l'appelle. Enfin bref. Donc voilà. Moi, concrètement, je m'arrête là. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et à très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Où a été bientôt. Bye bye.